En 1917, alors que la guerre fait rage dans le monde entier, la Russie connaît deux révolutions internes. Une première en février et l'autre en octobre. La révolution de février fait tomber le tsar Nicolas II mais n'installe pas encore le système communiste. C'est la deuxième révolution, celle d'octobre, qui va mettre en place officiellement un régime bolchevique dirigé par Lénine. Une guerre civile s'installe alors entre les opposants à Lénine et les bolcheviques de 1917 à 1921. À travers la mise en place d'une dictature, l'état communiste élimine les opposants. On parle de presque 6 millions de morts. Il supprime la presse d'opposition et prend le contrôle de l'économie, de l'agriculture et du commerce. De plus, Lénine souhaite diffuser le communisme dans le monde entier. Il crée alors la troisième internationale, c'est à dire une association qui regroupe tous les partis communistes du monde. En 1922, Lénine crée l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. En 1924, Lénine meurt. C'est alors Staline qui reprend le pouvoir et ce jusqu'en 1953. Le régime politique qu'il met en place s'appuie alors sur une propagande très intense et sur un contrôle des populations extrêmes. Tout d'abord, Staline met en place la collectivisation, c'est à dire que toutes les terres et les usines qui étaient privées passent sous le contrôle de l'état. Les paysans sont alors obligés de mettre en commun leurs terres et leurs outils dans de grandes fermes collectives, les kolkhoz. Ces fermes collectives sont cependant très mal organisées et les récoltes des années 1930 vont être très faibles. Résultat, une grande famine apparait en 1933 faisant 6 millions de morts.